Étant de fortes pluies sur notre territoire, certaines zones sont particulièrement vulnérables. Parmi ces secteurs souvent inondés, où la circulation est pénible, voire impossible pour certains véhicules, le passage à hauteur des marais de Yi Yi demeure toujours aussi spécial, périlleux et relève de l'exploit pour certains. Les anciens se rappellent de véritables périples il y a une quarantaine d'années, quand il fallait se rendre à Irakubo partant de pluie, avec des moteurs qui se noyaient et des véhicules immobilisés en pleine voie. Selon des témoins de l'époque, il n'était pas rare de tomber sur des petits caïmans, des anguilles pour ne citer que ces espèces. Aujourd'hui encore, les usagers sont confrontés aux mêmes difficultés de traverser, avec des rencontres insolites comme ce matin où certains sont venus ramasser à même le sol du poisson, des prapras. Qu'est-ce que vous êtes ramassés là ? Poisson, prapras. Un poisson comme ça, gratuit, non. Par rapport à l'innovation, il y a qu'un soutien fait. Oui. Demain, nous qui avons vu que ça marchait, nous qui avons fait l'argent. Qu'est-ce qu'un poisson là ? Poisson, prapras. Ça a ramangé ça ? Oui. Je pense à un loka-fri. La première fois, c'est-à-dire qu'on a ramassé poisson comme ça ? Ramassé, oui. Ouais, ouais. D'habitude, on aura pêché. Ah, ça a des pêcheurs. Ouais. Il n'y a pas gagné un petit poisson aussi ? Non, 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 il n'y a gagné que poisson, prapras. Peut-être qu'on a quoi, 2-3 kilos là-dedans ? Ouais, 3 kilos. Vraiment ? 3 kilos. Ouais, 3 kilos. Selon Météo France, il est tombé en tout début de journée entre 50 et 70 millilitres au sud de la ligne Kourou-Sinamari-Sosaba, ce qui explique que les voies soient inondées. Et la situation ne devrait pas s'arranger de sitôt, puisque le niveau de vigilance orange est maintenu au moins jusqu'à demain. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Internet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501